Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui sur ma chaîne donc ça va pour tous par rapport à blender version 3.6.4 on va continuer la géométrie node au niveau des curves cette fois ci on va se pencher ce qu'on appelle le curve alors lui je vais l'enlever quoi que nous on n'est pas obligé puisque c'est un peu embêtant je trouve par rapport aux géométrie node c'est qu'à chaque fois on est obligé de mettre un plein mais comme on va enlever celui ci on va juste se servir pardon des inputs et bien ici regardez si on vient à cet endroit là quand on fait new automatiquement touche contrôle bouton droit de la souris on fait en sorte pour récupérer lui pour avoir l'input mais on n'a plus d'éléments à ce niveau là bon quoi qu'il reçoit si je fais ici shift a quand on vient maintenant je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que celui ci a évolué et je viens de voir récemment la version blender 4.4.0 en bêta bah moi j'arrive pas à l'installer donc je sais pas pourquoi j'ai un problème de message je ne sais quoi mais quoi qu'il en soit vous allez voir qu'il y a encore des évolutions surtout par exemple je suis complètement en dehors de ce que je vais vous expliquer mais ça va être rapide vous inquiétez pas ici ça a changé un petit peu il y a une disposition différente bon voilà donc j'ai vu vite vite des petites choses sympa mais malheureusement bah je peux pas vous faire de vidéo parce que pour l'instant c'est pas possible bon continuons là dessus alors on va faire donc les curves on a vu ensemble arc baiser segment curve circle curve line curve spirale quadratique baiser c'était la précédente vidéo et là on va voir quadrilatéral quand je viens ici que je viens à cet endroit là vous allez voir c'est extrêmement simple on a directement un élément comme ça et on va pouvoir jouer avec alors ce qu'on peut faire par rapport à lui c'est faire ici shift a par exemple et mettre un curve to mesh hop on va se mettre ici pour lui donner un petit peu plus de volume tout simplement après ici je vais faire shift a on va mettre un circle donc curve circle ok on va se mettre à cet endroit là et on va le mettre par rapport à mon profil voilà pour avoir une forme comme ça là je vais faire en sorte de mettre plutôt en centimètres si j'y suis pas voilà et on va réduire un petit peu celui ci on va par exemple 10 c'est pas mal ok comme ça ça vous montrent déjà un petit peu ce qu'on peut faire avec alors quadrilatéral c'est quoi vous dire c'est très simple celui ci en fin de compte a différentes formes on a ici par exemple un rectangle et si on veut un ballon à un carré en fait compte j'ai un rectangle si mettons ici je mets 300 et bien je vais avoir ce genre de choses et ainsi de suite alors ce qui est sympa avec ça c'est qu'on va pouvoir avoir différentes formes si on a un parallélogramme donc là vous voyez quelque chose comme ça on va voir donc sa largeur et sa hauteur avec le offset le offset ça veut dire le décalage si évidemment je mets ici à 0 on se retrouve d'un seul coup avec un rectangle là je vais mettre par exemple 100 pour quelque chose comme ça après on va voir le trapezoidal donc là on aura la hauteur avec ici la gestion du bottom d'accord ici la gestion du top ok et ici pareil le offset si je mets ici 0 vous allez vite vous apercevoir qu'on va pouvoir revenir à 1 si je mets 340 340 on est bon et après on peut monter celui ci si besoin vous aurez après quoi vous aurez le kite alors le kite ça va être une sorte de forme on pourrait dire comme un losange puisqu'on va pouvoir travailler par rapport à lui voyez si je fais ici top et la bottom je vais avoir ce genre de forme bon là aussi tout dépendra ce que vous cherchez à faire et le dernier qui est assez intéressant ces points alors point qu'est ce qu'il fait il va travailler sur chaque point là j'ai quatre points donc il a travaillé sur le premier point qui est ici le deuxième qui est et le troisième qui est ici et le quatrième pardon qui est ici ce qui peut être sympa c'est qu'on va pouvoir lier par rapport à lui un anti alors si je suis ici shift à on va se mettre ici un anti de type plein axe à oui qu'à chaque fois malheureusement dès que je vais changer d'objet celui ci va disparaître donc je clique ici ce qu'on peut faire pour éviter ce problème on va cliquer ici sur le petit pin c'est à qui va bloquer l'information et dès que je vais cliquer autre chose lui il va rester tel quel ça je peux appuyer sur g et me positionner par exemple ici donc qu'est ce qui serait intéressant par rapport à lui c'est que en gros je pourrais avoir par exemple deux anti donc je peux faire shift à en mettre un deuxième anti on va le mettre ici on va le mettre à cet endroit là et vous pourriez par exemple faire une animation mais comment ça mais regardez si j'ai un premier point ici qu'est celui ci je prends ici bouton gauche de ma souris je le glisse je le mets ici automatiquement je vais avoir un objet info et je vais travailler par rapport à sa location en l'occurrence je vais venir ici et je vais me positionner ici mais de suite il va suivre ce point si j'appuie maintenant sur g il va bien travailler par rapport à lui donc ça c'est assez sympathique à faire ce genre de choses je peux prendre le deuxième je vais donc prendre celui ci je glisse celui ci à cet endroit là lui je vais un peu le déplacer me mettre comme ça et d'un seul coup ma location va se trouver au niveau de mon deuxième point et d'un seul coup je vais pouvoir travailler alors ce qui peut être pas mal c'est que vous pouvez faire une espèce par exemple de logo vous pourriez faire un logo avec une animation avec les différents points pour montrer comment faire cela bon encore une fois ce qui m'intéresse c'est montrer qu'est ce qu'on peut faire bien entendu alors on pourrait aller beaucoup plus loin par exemple ici vous voyez j'ai un curve circle alors je vais me remettre plutôt différemment on va se mettre par exemple en allez comme ça donc là évidemment il n'y a plus d'accès par rapport à lui puisque vous voyez bien qu'ici je suis en violet et là je n'ai plus de violet donc si je fais ça bas ça marchera pas il va pas être content quoi il va faire quelque chose comme ça mais ça va pas terrible c'est parce que je veux ok alors déjà ce que je pourrais faire c'est qu'au lieu de prendre ici un curve circle j'ai pu vous montrer récemment donc là je vais supprimer ah oui au fait je suis intéressante si vous avez l'info je suis très intéressé quand je fais shift s ben il me dit switch tout mais il se passe rien j'ai remarqué que depuis que je suis la version 3.6 ou un peu avant je ne sais plus je ne peux plus switcher un élément c'est assez bizarre alors pourtant j'ai gardé dans la documentation au niveau de notre longueur m'a pas semblé voir de différence mais bon alors moi je suis obligé de supprimer faire un shift a si vous avez la faute donnez les moi parce que je suis intéressé curve façon pour moi youtube c'est un échange d'informations donc je vous donne une explication mais rien ne vous empêche je vais m'en donner d'autres bien entendu non c'est pas ça que je voulais faire pardon ce que je voulais faire c'est shift a et chercher au niveau des curves primitives et on pourrait prendre par exemple et bien tiens quadratique bézier qu'est ce qui se passe si je fais ça et je me mets à cet endroit là regardez vous avez quelque chose comme ça 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 peut être très sympathique dans ces cas là qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait mettre à cet endroit là un shift a on pourrait mettre un subdivine pour diviser un petit peu mon élément subdivision mesh voyez on va pouvoir avoir quelque chose comme ça est ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir bien entendu modifier celui ci par rapport à lui voyez on pourra faire quelque chose comme ça modifier par rapport à lui donc soit à cet endroit là soit à cet endroit là et ainsi de suite et on arrive à avoir des formes comme ça 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 peut être très sympathique on va pouvoir aussi lisser la forme si on souhaite si je fais ici alors c'est smooth on va chercher alors c'est id shade smooth non perdu chaque fois je me trompe pardon shift a j'ai dit smooth donc c'est said shade smooth si je viens ici hop automatiquement il va me lisser ma forme alors s'il veut bien oui il l'a fait donc si je viens ici bouton droit ma souris auto smooth non ça n'a pas fait plus oui c'est ce genre de choses qu'on pourrait faire alors ce que je fais à chaque fois là je vais mettre contrôle barre d espace pour vous montrer c'est très très simple bien entendu mais je voulais vous montrer alors on a encore on n'a pas encore vu l'étoile enfin je réfléchis un petit peu comment je vais faire pour l'étoile pour vous montrer un cas un peu plus marrant quoi un peu plus sympathique parce que le fait de vous expliquer comment ça marche vous devez comprendre il n'y a pas de souci mais c'est toujours intéressant de greffer ça à d'autres éléments par exemple ici voyez le fameux objet info dès qu'on passe en mode si je viens ici en point ils sont reliés si je fais contrôle barre d espace et bien on va pouvoir travailler par rapport à lui sur si je viens ici sur mon anti j'appuie sur g voyez on va pouvoir modifier celui ci si besoin donc ça peut être sympa à faire par rapport à ça alors là je vais vous montrer un exemple que je m'étais amusé à faire vous allez voir c'est approximativement pareil alors là je vais faire un contrôle barre d espace qu'est ce que j'ai fait je me suis servi d'un quadrilatéral dedans j'ai fait en sorte d'utiliser par rapport à des points donc j'ai mon fameux objet et mon anti ça il n'y a pas de souci vous avez ici un curve to match vous avez ici une subdivision qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer par rapport à ce que vous souhaitez faire j'ai fait après un distribution point on file avec un instance on point qui me permet justement de pouvoir après distribuer mes éléments et j'ai utilisé ici un quadratique baisier ce qui va donner quoi et bien ce qui va donner je vous mets en plein écran si vous voulez répéter la même chose comme ça au moins c'est ce qu'il faut je vous laisse un peu de temps alors bien entendu vous allez pouvoir récupérer chaque élément le mettre ici au niveau du input là c'est assez simple donc je me j'ai pas voulu le faire quoi contrôle barre d espace et oui c'est le genre de choses comme ça ça peut être très sympathique si je prends ici mon anti alors hop non petit voyez pourquoi il bouge pas parce que si j'ai épine et mais si maintenant je clique ici ça revient si je clique ici il disparaît le fait de cliquer ici et de pin et bien automatiquement vous êtes tranquille vous n'avez pas tout ce qui disparaît et si j'appuie voyez on peut avoir genre de choses comme ça rien ne vous empêche après de modifier la forme et ainsi de suite mais voyez déjà ça peut donner un style très sympathique rien qu'avec le malheureux truc qui s'appelle quadrilatéral voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des remarques par rapport à ce que je demandais si je fais ici shift s pourquoi j'ai switch type tout et puis il se passe rien là j'avoue que je comprends pas tout si vous avez une explication par rapport à la version 3.6.4 et bien écoutez je vous remercie passez une bonne journée à la prochaine vidéo bye bye